alors pour faire rapide et pour pas vous bassiner sur ce qui n'est pas prospection commerciale vous allez voir ça des liens c'est donc les grands principes du rgpd en gros le rgpd il ya plein de volets pour faire très simple il ya deux volets il ya le volet qui se voit une volée qui se voit pas dans le volet qui se voit il ya évidemment des les éléments liés à la prospection commerciale d'abord est ce que tout le monde connaissent et en l'information des personnes il ya typiquement la politique de confidentialité clients la politique cookies le bandeau cookies tout le monde connaît mais il ya aussi tout ce qui est relatif justement à votre prospection donc quand vous allez envoyer des mails de par exemple de prospection ou tout ce qui est marketing automation vous avez des messages et il ya des éléments d'information à fournir donc c'est des éléments qui sont visibles ça se voit tout de suite si vous respectez ou pas leur gpd ça il ya notamment la formation des personnes tout le monde comprend bien il ya un autre volet plusieurs volets dans les volets principaux on va dire il ya un volet dont on va parler tout à l'heure justement on parlait de tout ce qui peut être outils que vous pouvez utiliser dans le cadre de votre prospection évidemment ça veut dire que cet outil c'est votre sous traitant au sens du rgpd c'est votre prestataire et lui aussi en fait faut le contrôler parce que si vous utilisez des outils qui sont pas conformés rgpd votre prospection in fine elle le sera pas donc dans les ça c'est plutôt la face qui est cachée dans tout ce qui est rgpd prospection donc en gros on va dire information et contrôler prestataire technique c'est les deux gros volets et à côté vous avez plusieurs éléments donc les fameux registres la fameuse durée de conservation et il ya plein plein d'autres choses à mettre en oeuvre pour le rgpd mais sur la prospection c'est surtout question d'information durée conservation et prestataire technique et on est d'accord que c'est pas non plus une montagne tout ça c'est vraiment une base à mettre en place au début mais il ya rien de fin à quel point c'est compliqué de mettre tout ça en place alors par principe et il ya quand même pas mal de choses à faire donc normalement c'est censé être compliqué long etc néanmoins c'est vrai que il ya quand même des moyens pour rendre ça beaucoup plus simple faut pas en avoir peur en fait c'est effectivement au début il ya plus un investissement de début et puis après c'est plus plus du maintien ou des mises à jour ou des évolutions donc le gros 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 du travail il est après même si par exemple imaginons vous développer une application mobile une application de cours il faudra s'assurer que cette application respecte le rgpd donc si vous avez un si votre activité s'est développé un outil par exemple vous aurez des besoins à chaque fois que vous aurez des évolutions de votre outil mais c'est vrai que le gros il est toujours quand même plus tôt début il faut pas avoir peur du rgpd alors donc effectivement on va s'intéresser à cinq petites astuces qui permettent donc de faire une compte une prospection en toute conformité alors l'élément principal alors je sais pas si on c'est vrai que je connais pas la répartition si on a plutôt des gens qui font la prospection b2b plutôt de la prospection b2c ici mais dans tous les cas ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya une chose que beaucoup de personnes voilà tout le monde pense que enfin il ya beaucoup de gens qui pensent que même en b2b il faut obtenir le consentement préalable d'accord la réalité c'est qu'en fait en b2b il n'y a pas besoin en b2b vous êtes presque libre en termes de prospection alors il y en a pour lequel ça va tout être très clair mais il y en a pour lequel ce sera pas forcément si évident puisque nous on remarque il ya beaucoup de clients même leur conseil leur dit non non en b2b c'est totalement interdit il faut faire hyper attention c'est pas vrai la prospection commerciale en b2b elle respecte que quelques règles mais globalement elle est assez libre les règles c'est quoi donc comme vous voyez il n'y a pas d'opt-in opt-in c'est quoi c'est le consentement préalable donc ça veut dire que je peux aller sur des bases de données par exemple linkedin n'importe quoi je peux utiliser du drop contact qui va pas créer des bases de données parce que je peux créer mes propres bases de données sans problème avec les noms prénoms adresse email des gens si je veux voir leurs fonctions et compagnie ça je peux bien l'intégrer sans problème et ça me permet de de hop merci julien c'est mieux là pour tout le monde je disais quelqu'un disait que la slide ne passait pas donc j'ai tenté un petit truc on l'a mis en grand en pdf là ça devrait être pas mal bon bah parfait merci julien donc en gros ça veut dire que déjà vous pouvez constituer vos mêmes bases ça c'est la première chose et donc si quelqu'un vous dit maintenant comment vous avez mon nom mon prénom etc c'est pas possible à partir du moment où cette information de façon j'avais le droit de l'avoir j'ai le droit de l'avoir j'ai le droit de l'utiliser un autre point qui est intéressant c'est que beaucoup de gens vous allez vous dire mais c'est pas possible que ça que c'est que c'est vrai ça mais oui vous vous avez le droit par exemple si vous connaissez quelqu'un ou si vous vous avez constitué une base de données que vous voulez la soit la vente soit la louer soit la donner à titre gracieux à quelqu'un vous avez tout à fait le droit de prendre votre base en b2b et de la donner à votre voisin voilà il n'y a pas besoin d'avoir un accord des gens qui sont dedans d'accord donc ça c'est ça c'est le point c'est un point très important les seules conditions à respecter en b2b c'est l'information des personnes on en parlait tout à l'heure le l'optout on en parlera un peu tout à l'heure l'optout c'est à dire la personne la possibilité de se désinscrire monsieur de se retirer de la base de données et le dernier point qui va vous paraître évident mais qui est important c'est qu'on peut pas shooter tout le monde c'est à dire que on doit shooter uniquement les personnes qui sont en lien avec le service que je veux vendre typiquement nous on fait du rgpd je peux aller voir julien qui est le qui est le qui est le capitaine de sa boîte mais je vais pas aller voir par exemple peut-être une personne qui fait l'accueil parce que c'est pas le décisionnaire celle ça ne concerne pas le rgpd d'accord donc il ya ce lien ce lien là à respecter mais dès lors que vous respectez que ces conditions en b2b on est tranquille donc alors si on si on résume bien ça veut dire que donc si je comprends bien donc je peux choper des données n'importe où en b2b tant que mon message il est en lien avec le métier de la personne si je vends un logiciel rh je peux contacter tous les rh du monde si j'arrive à trouver leurs données sur linkedin sur drop contact sur le jet sur le machin je peux l'utiliser il ya zéro blocage il ya zéro blocage exactement alors je parle bien en france mais effectivement zéro blocage donc aucun risque là dessus qu'on vous que vous soyez embêté dès lors que vous respectez après les conditions qui sont permettent de se désabonner un bien informé des sources et respecter démontrer pour être en capacité de démontrer que vous respectez bien ces demandes d'opposition ok donc ça veut dire que voilà derrière il faut utiliser des outils quand même notamment en emailing qui permettent aux gens de se désabonner alors ça on verra juste à juste après mais effectivement non mais ceci dit le vu que tu en parles là autant le traiter maintenant et c'est un point important effectivement c'est que là c'est la forme quelle forme doit prendre cette question des abonnés parce que c'est obligatoirement un bouton des abonnés des abonnements nous nous a déjà reproché par exemple de faire de la prospection on n'avait pas de bouton des abonnements mais en fait c'est pas obligé d'avoir un bouton des abonnements ce qui est obligé c'est de donner la possibilité à la personne de se retirer donc par exemple vous avez le droit de dire bah comme vous recevez par texto envoyer stop à tel texto par exemple je crois au 0 4 600 voilà ça peut prendre plein de formes quoi ça donc on leur laisse la possibilité de se désabonner c'est ça à partir du moment où tu ou la personne est informée qu'elle a cette possibilité et qu'elle peut le faire peu importe la forme voilà un bouton autre chose ça marche ok bah là du coup à titre d'exemple je suis aujourd'hui j'interviens dans une école bon je la citerai pas du coup il ya les syndicats qui m'envoient tous les jours des infos syndicales dont j'en ai rien à faire entre guillemets et à chaque fois je leur dis s'il vous plaît désabonnez moi s'il vous plaît désabonnez moi parce que je veux pas non plus les mettre en spam et ils me répondent jamais en soit ça du coup ils ont le droit de le faire de conserver mes données parce que je fais partie des effectifs tout ça ou ça ça reste justement là c'est en c'est pas en lien avec le rgpd si si alors c'est en lien avec le rgpd mais donc pour que je comprenne bien en gros tu es dans une école tu es sur une liste et l'intervenant en tant qu'intervenant les syndicats m'envoient des informations d'un syndical dont je n'ai rien à faire ouais ouais alors oui alors là c'est quand même un peu différent normalement ils peuvent pas utiliser ses bases dans ce cadre là pour le parce que là en plus on est dans un cas syndical syndicalisme c'est quand même un peu différent en plus pour le coup normalement non surtout surtout si toi tu désabonnes déjà s'ils respectent pas le principe justement tu t'es désabonné et qui ne respecte pas cet aspect là bah typiquement là dessus ils sont parfaitement en faute et un problème après il ya même peut-être pour eux là dans ce cas là très précis un problème parce que là on est dans un cadre très syndical politique donc il ya quand même des restrictions un peu plus alors gros c'est de la prospection ils essayent de me prospecter mais là c'est on est quand même dans une catégorie qui est de structure qui est différente ok donc si on regarde les outils que tu as mis sur la droite la linkedin pipe drive drop contact leadjet on peut rajouter wallaxi casper et tout ça est ce qu'ils sont tous conformes on peut tous leur faire confiance en fermant les yeux ou il ya des petites limites alors je peux parler pour vraiment pour ceux que je connais et que j'accompagne évidemment parce que sinon c'est parce que sinon j'ai pas vu ce qui se passe derrière bon linkedin il ya aucun sujet pas de drive ya pas de sujet drop contact j'en sais strictement rien parce que c'est pas mon client je pense que ça a l'air je crois que leur système paraît parfaitement conforme mais comme je connais pas le parfaitement derrière par rapport à ce qui est dit ça semble parfaitement conforme editjet beaucoup c'est notre client qui sont ils ont envie de dire évidemment ils sont parfaitement conformes là où il ya des questions on n'en verra plus on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure c'est plutôt certains certains outils comme il y avait col de crm par exemple en fait ce qui peut poser problème c'est 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 comment eux collectent la data typiquement drop contact pourquoi c'est il ya pas de problème normalement conformité c'est que en fait ils vont pas aller chercher des bases ils vont pas se créer des bases de données de manière un peu frauduleuse pour essayer de choper les numéros de téléphone par exemple sur des bases qui ont été vendues sur le darknet parce que des structures qui font ça non eux de ce que je comprends c'est que ils ont en fait ils font des sortes d'appels avec les serveurs ils vont faire des combinaisons et ça fait des appels et si ça marche hop c'est que c'est que cette combinaison marche donc ça il n'y a pas de problème c'est eux qui constitue le truc en fait par contre apparemment des structures je vais pas les citer parce que parce que je vais pas faire de délation mais apparemment il ya quand même eu aussi donc une émission sur alice le c'est là dessus c'est qu'il ya certains certains outils qui vont eux aller collecter la de la donnée de manière frauduleuse en amont c'est à dire pour avoir la base de données ils vont la choper donc sur le darknet et des bases de données qui ont été volées liées à des piratages et compagnie et donc là on voit bien que là c'est d'abord l'acquisition qui est frauduleuse avant même l'utilisation de prospection ok si moi j'ai le nom je peux balancer c'est pas toi qui le fait mais moi ça le fait ou ça ou pas moi ça ça fait ok par exemple tu parles d'un outil comme casper alors casper c'est possible c'est ce qu'on m'a dit mais je ne sais pas par contre typiquement dans l'isbucé ça elle l'a dit donc je peux le dire c'était call crm qui a d'ailleurs disparu de la circulation ok effectivement donc la majorité de ces outils comme drop contact casper ou autres ils ont un fonctionnement alors eux ils gèrent souvent tout ça enfin surtout casper et gère ça avec linkedin c'est à dire que dans leur base de données ils ont tous leurs clients et tous les clients en fait quand on est en contact avec une personne sur linkedin des fois le contact donne accès à son adresse email quand on va dans les coordonnées de la personne et en fait casper va récolter toutes ces deux adresses mail là et les mettre en partage commun avec avec tout le monde sur linkedin donc ils ont cette première phase qui a l'air d'être conforme d'après toi donc ça c'est cool et la deuxième un peu comme drop contact où ils vont et bien donc premier truc c'est ils ont une grosse base de données qui collecte au fur et à mesure quoi qui s'enrichit mais qui est déjà donnée par les utilisateurs linkedin et la deuxième c'est qu'ils vont effectivement créer générer eux-mêmes les adresses mail donc ils vont tenter prénom plus nom arrobazenomdelaboite.com et ainsi de suite ils vont tester pas mal de choses et au bout d'un moment ils arrivent à trouver la bonne adresse mail et à nous la rendre publique donc ça tu dis c'est totalement conforme quand on passe à des équipes alors c'est conforme mais ça marche attention ce qu'on dit là ça marche pour le B2B exactement et s'il nous sort une adresse Wanadu ou une adresse orange ou une adresse gmail qu'est-ce qu'on fait alors Raphaël ? effectivement bonne remarque si on est une adresse qui semble être une adresse personnelle ben là il faut être très vigilant parce que alors le truc c'est qu'il peut y avoir des structures notamment il y a pas mal de restaurants ce genre de choses qui vont plutôt avoir des adresses e-mail qui sont en fait des adresses e-mail quasiment personnelles du moins on peut pas faire la distinction donc là il y a effectivement une difficulté mais ce qui est sûr c'est qu'il y a certains outils alors c'est pas le cas pour le groupe DropContact, DropContact ne prend que du B2B il y a certains outils qui font du mal à faire cette distinction qui sortent aussi du B2C et là il faut faire hyper gaffe parce que vous n'avez pas le droit normalement de prospecter comme ça sans consentement préalable donc prospecter, avoir des bases de données dont une partie à B2C est dangereuse ce qu'il faut normalement faire c'est prendre sa base de données et supprimer sauf si on est sûr que c'est bien une adresse professionnelle même si elle ressemble à une adresse perso si on a un doute il faut la supprimer de la base d'accord donc genre un contact.paysagistevienne.oneudo.fr alors là c'est autre chose là c'est encore autre chose parce que c'est pareil alors t'empiètes sur mes slides non bah si tu veux on reste là dessus alors attends on va juste terminer avec les au niveau des outils là il y a Grégory qui nous demande est-ce qu'un outil comme Apollo.io serait conforme ? j'ai un doute alors je vais vérifier ce que fait Apollo.io je les connais de nous je ne les ai jamais encore essayé mais il y a des moyens déjà pour se rendre compte s'ils sont conformes ils font de la sales intelligence et tout ça bon je pense ils vont choper des bases de données tu vas pouvoir envoyer après tu vas faire de la prospection intelligente ça va faire des scénarios et tout ça mais à la base bah effectivement en fait il y a toujours cette question de d'où vient leur base de données originale quoi et comment on trouve ça alors ? alors ça il y a déjà bon l'information qu'ils donnent mais elle n'est pas forcément transparente en fait le problème c'est qu'avec ce type d'outils il y a une manière on le verra après qui est très facile de voir si la structure elle est conforme à RGPD déjà parce que en fait dans la conformité RGPD vous avez deux choses vous avez vraiment l'outil en tant que tel c'est à dire comment je dirais par exemple typiquement les outils de prospection comment il récupère la data comment il la conserve comment il la transfère etc et il y a aussi l'aspect de la structure c'est elle-même est-ce qu'elle a bien ce qui par exemple un outil de prospection est un outil qui est sous-traitant au sens du RGPD et en tant que sous-traitant il a des obligations vis-à-vis de son client même contractuel et typiquement ça peut se voir très facilement qu'une structure n'est pas conforme au RGPD parce qu'en fait dans ces documents contractuels il n'y a pas les éléments qui vont bien et qui sont obligatoires donc déjà ça ça met quand même un peu la puce à l'oreille parce que tu te dis si forcément la structure elle n'est pas conforme pas sûr que leur outil soit donc ça pour Apollo si vous voulez on pourra Grégory si vous voulez on pourra regarder nous après et on vous envoie un mail on vous dira ce qu'on en pense si vous avez des petits doutes sur des outils n'hésitez pas à mettre tous les outils comme ça à la fin dans les questions réponses au pire on essaiera d'aller sur les sites en live de checker mais du coup si je comprends bien quels que soient les outils on va d'abord regarder si l'outil en tant que tel est conforme à RGPD et après on va essayer d'aller creuser un peu d'où vient sa base de données c'est ça de toute façon normalement en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand on utilise un outil l'une des obligations que vous avez avec le RGPD c'est de contrôler vos prestataires techniques et donc normalement vous devez vérifier quand vous utilisez un outil qui vise à traiter des datas comme ces outils là vous avez l'obligation de vérifier qu'ils sont conformes alors là il y a deux options soit ils vous le disent ils vous mettent noix sur blanc oui je suis conforme donc soit c'est vrai tant mieux soit c'est pas vrai et dans ce cas là ça veut dire que c'est un manquement contractuel soit de toute façon on peut le voir comme je vous l'ai dit en faisant des sortes de micro audits même en ligne on voit s'il y a des anomalies qui ne sont pas normales ou pas ok cool j'en ai un autre moi en tête donc c'est Wallaxi qu'on utilise pas mal pour nos propres besoins ou pour le besoin des clients et c'est vrai que Wallaxi ça permet de faire de la prospection sur LinkedIn mais en tout cas du coup ils vont utiliser que les bases de données LinkedIn tout va passer par LinkedIn donc est-ce que ça aussi ce sont des outils ? si ça passe par LinkedIn c'est bon parce que LinkedIn c'est des bases de données publiques donc en fait c'est comme si pareil Wallaxi je connais le nom mais j'ai jamais utilisé mais je vois très bien c'est comme enfin si c'est ça c'est comme si tu en fait ça juste facilite la vie ça t'évite que tu fasses toi-même tes bases mais en fait comme je le disais tout à l'heure comme il n'y a pas d'opt-in et comme tu es en B2B tu as le droit de te constituer tes bases comme tu le veux eux si ça simplifie la chose ça ne change rien ok ok top bon bah nickel est-ce que tu peux passer au slide dessus ? ah ouais bah tu peux en fait tu peux avec les flèches tu peux tu peux passer au slide non non ? normalement si mais bon ok merci alors le deuxième point qui va peut-être vous intéresser c'est que depuis tout à l'heure on vous parle donc de réglementation spécifique pour la prospection et du fait qu'en B2B il y a plus de liberté qu'en B2C mais en fait alors ça c'est vrai mais il y a une autre chose qui va peut-être vous intéresser c'est qu'en fait on peut sortir du RGPD sur certains trucs typiquement en fait l'opt-in donc le consentement préalable il n'est applicable que pour les SMS et email c'est-à-dire que si vous envoyez des SMS ou si vous envoyez des emails de prospection là vous êtes obligé normalement surtout en B2C donc obligé d'avoir l'opt-in en B2B vous faites un peu ce que vous voulez mais la réalité c'est que même en B2C l'opt-in ne s'applique pas pour le téléphone et la voie postale je m'explique vous voulez faire de la prospection une campagne par voie postale vous avez les adresses email les adresses postales les noms prénoms des personnes que vous voulez cibler vous pouvez le faire sans problème d'accord ? ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est par voie téléphonique plus personne n'a de téléphone fixe chez soi c'est parce que en fait vous passiez votre temps à recevoir des coups de téléphone de prospection commerciale pourquoi ? parce que pareil il n'y a pas d'opt-in il n'y a pas le consentement préalable la seule chose qu'il faut savoir sur la prospection par téléphone en B2C pas en B2B c'est que vous devez normalement vérifier sur une liste qui s'appelle les bloctels donc vous devez vous inscrire c'est gratuit vous avez là une liste de personnes qui se sont inscrites préalablement sur bloctel et si votre cible elle est inscrite sur bloctel vous n'avez pas le droit de la prospecter bon on est d'accord que la majorité des gens qui prospectent ils s'en fichent un peu non ? alors oui non pas forcément alors de moins en moins c'est surtout que nous on oublie de se mettre sur bloctel mais alors il y a quand même quelque chose normalement qui va changer c'est que ça va peut-être être inversé bientôt il y a des réflexions là-dessus sur le fait que en fait tout le monde serait directement sur bloctel et ça faudrait potentiellement se sortir donc ça changerait les choses ok il y aura plus grand monde qui aimera se faire prospecter en tout cas si vous faites de la prospection téléphonique et si vous ne voulez pas vous faire aligner si je comprends bien il faut bien vérifier sur bloctel que les téléphones que vous allez appeler ne soient pas déjà bloqués c'est ça et s'ils ne sont pas dedans vous pouvez évidemment les prospecter sans problème dès lors que bien sûr on respecte les conditions dont on a parlé tout à l'heure la possibilité de se désabonner de se retirer de la base et compagnie c'est pour ça qu'au téléphone on vous dit aussi si vous voulez plus d'informations sur les traitements de vos données blablabla accueillé sur deux donc tous ceux qui se font des marchés là pour les CPF et tout ça n'hésitez pas à faire valoir vos droits pour arrêter que les gens vous demandent vos codes de sécurité sociale au téléphone voilà mettez-vous sur bloctel mettez-vous sur bloctel exactement alors donc là c'est un peu c'est lié à ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport aux prestataires aux prestataires donc il y a différents types de prestataires et donc comme je le disais vous devez contrôler vos prestataires c'est à dire que quand vous en utilisez un normalement vous devez veiller à ce qu'il soit conforme à RGPD et donc ça comment le savoir c'est pas forcément simple quand on n'est pas expert donc c'est vrai que on ne peut pas trop le savoir donc on ne peut se baser que sur les promesses du prestataire donc il y a beaucoup de prestataires qui vont dire bien sûr qu'on est RGPD compatible ils ne le sont pas forcément il y en a même beaucoup qui ne le sont pas et donc il faut normalement vérifier ce point là et dans la vérification il y a notamment si vous pouvez utiliser des prestataires qui sont situés aux Etats-Unis vous pouvez avoir des outils il y a même du Calendly par exemple qu'on peut utiliser pour la prospection tout ce type de choses et bien ces prestataires les serveurs sont situés aux Etats-Unis concrètement qu'est-ce que ça veut dire ? c'est à dire que normalement vous allez pas le voir de les utiliser parce que tout ce qui sort de l'Union Européenne normalement est interdit dès lors qu'il y a un traitement des données qui sortent qui sont transférées l'Union Européenne vers les Etats-Unis c'est interdit normalement sauf si on conclut des contrats un peu spécifiques avec eux et donc en fait typiquement là j'ai pris Scribe, CRISP mais je crois que Calendly c'est pareil si vous voulez les utiliser il faut conclure avec eux des contrats en ligne donc c'est du DocuSign ce genre de choses mais il faut le faire sinon normalement vous avez pas le droit d'accord ? donc ça c'est la première chose ça fait boulot là ça fait boulot du coup et donc ça veut dire que par exemple chez Pilotine on a CRISP on a Calendly on les a à peu près tous il faudrait qu'on leur envoie tous un Doc à signer ou c'est eux en général ils ont déjà un truc prêt à l'emploi ils ont l'habitude je pense alors il y a deux il y a deux possibilités il y a la possibilité dans leurs Terms & Conditions t'as déjà le document qui va bien qui t'as pas besoin vu qu'il est valable il est applicable dès lors que t'as une activité avec eux t'as besoin de rien de faire de plus par contre tu en as qui t'imposes pour que ça soit valable de le signer avec eux donc ça c'est vraiment des démarches à faire en ligne CRISP Stripe c'est le cas c'est typiquement le cas voilà donc ça c'est des choses qu'on fait ensemble donc en gros là il faut les contacter manuellement enfin les contacter c'est ça mais il y a en ligne voilà en ligne il y a une procédure à suivre pour effectivement alors ça prend 3-4 minutes par prestataire mais encore faut-il faire parce que sinon comme on a dit c'est pas forcément quelque chose de compliqué mais faut le savoir faut le faire et derrière moi ça permet d'être hyper clean en cas de contrôle c'est vrai que ces outils là sont utilisés pour faire de la prospection par exemple CRISP je sais pas si vous connaissez donc c'est un petit système de chat en ligne donc qui permet de récolter les informations des gens qui passent sur le site d'ailleurs c'est vraiment bien on sait où se trouve la personne son adresse IP on sait combien de pages elle a visité enfin ça peut aller assez loin et puis après quand il nous envoie le contact il nous dit bon là je suis intéressé pour avoir telle ou telle info on a toutes les données donc pour que ce soit conforme il faudrait les contacter et Calendly c'est un très bon outil aussi pour faire de la prise de rendez-vous en ligne et pareil on récolte des données nom, prénom, adresse mail téléphone et ainsi de suite tout à fait et il faut savoir que nous-mêmes on les utilise pourtant on est spécialiste RGPD donc c'est pas que c'est comment dire il y a beaucoup de gens qui vont dire ah non 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 aux Etats-Unis c'est interdit d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui disent non non on n'utilise aucun outil qui pourrait traiter des données aux Etats-Unis en fait c'est archi faux quasiment 80% des structures aujourd'hui 90% des structures elles utilisent des outils dont les serveurs aux Etats-Unis c'est juste que maintenant il faut pouvoir les utiliser de manière légale donc en gros ce qu'il faut faire on le disait tout à l'heure il y a d'abord un est-ce que mon prestataire il est conforme ou pas qu'il soit en France ou ailleurs ça c'est la première chose ensuite s'il n'est pas en France est-ce qu'il est conforme ? oui mais maintenant est-ce que j'ai des actions complémentaires à faire typiquement signer des contrats des contrats avec eux etc et après il y a des outils qui peuvent être considérés tout simplement comme illégaux et Google Analytics depuis notre dernier webinaire avec Julien il s'est passé quelque chose voilà exactement aïe 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 on était la veille je crois du truc c'est ça je ne sais plus ce qu'il s'est passé tu as posé la question des gens bon et Analytics ça pue ou pas non c'est bon ça passe pour l'instant et puis pap le lendemain c'est exactement ça c'est exactement ça donc dès le lendemain pour ceux qui ne le savent pas Google Analytics 3 donc le Google Analytics que vous utilisez sans aucun doute est aujourd'hui illégal en France il le sera certainement bientôt dans d'autres beaucoup d'autres pays européens puisqu'ils se suivent tous la France a suivi l'Autriche concrètement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous n'avez pas le droit de l'utiliser je sais que c'est évidemment utilisé pour c'est beaucoup utilisé à des fins de marketing digital quelque chose de très important donc la question c'est comment on fait maintenant il y a en gros il y a deux alternatives on va dire trois alternatives il y a une alternative un peu compliquée alors justement je vois Alexandre pose une bonne question donc je vais commencer d'abord par l'alternative compliqué à ne pas faire c'est que vous pouvez faire des développements auprès de Google Analytics 3 parce que ce qui pose problème avec Google Analytics c'est l'adresse IP qui est donc une donnée personnelle qui était claire et qui est envoyée aux Etats-Unis et là pour le coup c'était considéré comme dans cette particularité-là ça ne marchait pas bref donc faire des développements pour que l'adresse IP ne sorte pas de Google Analytics soit chiffrée et compagnie donc ça veut dire faire des développements pour que Google Analytics 3 fonctionne c'est possible mais c'est une galère et ce n'est pas forcément nécessaire parce que justement l'une des alternatives pourrait être Google Analytics 4 qui vient de sortir alors ce qu'il faut savoir avec Google Analytics 4 c'est qu'il n'y a pas beaucoup de recul aujourd'hui sur l'outil pourquoi ? parce qu'en fait c'était Google Analytics 3 la Google Analytics 4 n'était censée arriver qu'en juillet 2023 sur le marché comme ils ont commencé à se faire interdire partout en Europe Google a un peu paniqué donc ils ont sorti très vite leur Google Analytics 4 avec un an d'avance quand même donc est-ce que ça marche est-ce que c'est vraiment conforme RGPD il n'y a pas du tout assez de recul ça fait deux semaines que c'est sorti donc j'en ai strictement aucune idée aujourd'hui Google dit oui oui on est parfait on est nickel Chrome et franchement je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas je pense que c'est un peu risqué aujourd'hui d'utiliser mais bon pourquoi pas et l'autre alternative qui est la plus saine mais qui est évidemment c'est un peu moins puissant quand même que Google Analytics c'est toutes les autres alternatives notamment il y a des alternatives qui ont été proposées par la CNIL considérées par la CNIL comme étant vraiment des outils qui sont parfaitement conformés à RGPD qui ne vous poseront pas de problème et donc là il y a une liste on pourrait vous donner la liste aussi de toutes ces outils de mesure d'audience fournis par la CNIL le plus connu étant Matomo et qui permet de trouver une alternative de la manière parfaitement conforme ouais alors pour pour en donner quelques informations complémentaire là-dessus donc passer à Google Analytics 4 ça ça sera ce qui sera peut-être le plus simple en termes de temps parce qu'effectivement on configure un nouveau tracking sur Google Analytics ça nous donne le code on met à jour sur le site internet et termine les bonssoirs mais comme tu le dis ce n'est peut-être que repousser le problème faire des modifs via l'API de Google Analytics 3 et machin avec des devs là on s'en sort pour peut-être 5 à 10 jours de devs ça peut coûter jusqu'à 5000 6 000 euros et peut-être que d'ailleurs ça ne marchera pas et puis on ne sait pas donc du coup là effectivement c'est le plus risqué sur Matomo il y a deux options il y a la version gratuite où en fait il faut des développeurs c'est-à-dire qu'il va falloir mettre Matomo sur votre serveur et ainsi de suite et ça ça ne reviendra à rien par mois mais du coup vous en aurez peut-être pour 500, 1000 ou 2000 euros de frais de dev et de serveurs et tout ça initial et après terminé on n'en parle plus et il y a la version payante qui est un peu plus poussée qui est hébergée chez eux et là il y a un petit abonnement mensuel donc en gros le tout gratuit d'Analytics est peut-être terminé ou peut-être pas parce qu'on ne sait pas peut-être une réaction de Google qui va arriver où ils vont faire ce que pourrait faire le dev là avec le côté cache enfin ils vont peut-être cacher l'adresse IP j'en sais rien mais ça m'étonnerait quand même que Google n'essaye pas de réagir comme tu dis ils ont réagi en essayant d'en lancer plus vite l'Analytics 4 mais voilà donc soit vous dites je ne prends pas de risque pour le moment soit vous dites tout de suite non non c'est très important pour le business moi cette conformité là elle est extrêmement importante et du coup Matomo ou d'autres solutions comme ça alternatives restent la meilleure solution pour à très court terme avoir une solution qui marche bien ou il y a le Google Analytics 4 aussi mais c'est peut-être juste repousser un petit peu le problème c'est exactement ça yes tu veux que je passe la slide ouais tac je vous remercie alors donc il y a les aspects comme on en a parlé il y a un petit bug d'ailleurs c'est 5 mais bon peu importe il y a donc on parlait de l'opt-out c'est quoi l'opt-out l'opt-out ce que je vous disais tout à l'heure c'est se permettre de se désabonner n'oubliez jamais de se désabonner pourquoi je mets fréquent parce que permettre de se désabonner quand même on le voit fréquemment mais nous aussi évidemment on reçoit de la prospection on le voit néanmoins il y a quand même une partie de structure qui ne le savent pas et qui ne le respectent pas et même pas des petites voilà nous on reçoit des emails de prospection il y a des moments je suis par exemple quelque chose qui peut se passer moi B2B en tant que dirigeant je peux recevoir on peut m'inscrire à des newsletters automatiquement ou m'inscrire à des événements webinaires automatiquement pourquoi pas je vais recevoir un mail on me dit vous avez été inscrit dans l'absolu c'est de la prospection B2B je n'ai pas d'opt-in par contre après ça m'est arrivé d'être invité à ce genre de choses où je ne peux nulle part me désinscrire et donc là évidemment il y a un vrai problème et pourtant c'est un gros truc donc là on est presque tenté d'aller faire une plainte auprès de la CNIL parce que c'est très facile en plus aujourd'hui de faire une plainte CNIL là dessus c'est très bien fait en ligne et ça voilà donc n'oubliez pas de bien mettre la possibilité de se désabonner de se retirer de la base comme on l'a dit tout à l'heure la forme apporte peu mais il faut le faire ouais bon alors quand même le but c'est de simplifier un peu la vie de vos prospects je pense donc d'utiliser des outils du marché comme SendingBlue HubSpot ActiveCampaign Pledi ou je ne sais pas tous les outils qui permettent de faire de MailJet MailChimp où il y a le petit bouton pour se désabonner tout de suite ça reste quand même le nec plus ultra parce qu'on facilite la vie de ces gens là parce que sinon honnêtement vous faites quand même vous faites quand même largement limite insulté enfin parfois parce que vu que si vous vous rendez trop compliqué en fait cette tâche là soit ils vont vous mettre en spam donc du coup c'est pas bon pour votre délivrabilité soit vous allez vous faire insulter donc c'est pas bon pour le moral et puis ça prend du temps aussi par exemple j'en connais un je balance ça s'appelle One Place je balance parce qu'il me saoule ça s'appelle One Place je crois One Event et en fait ils proposent genre des luxury meeting ou toujours des salons en lien avec le luxe j'ai jamais compris d'ailleurs parce que leurs mails sont pas ouf mais en tout cas je me suis désabonné il y a le bouton mais je pense qu'il marche pas parce que je me suis désabonné genre 1 million 500 000 fois j'ai envoyé des mails pour dire désabonnez moi j'ai mis en spam et ils sont trop forts quoi ils sont trop forts ils arrivent toujours à revenir dans la boîte mail donc honnêtement j'ai pas compris leur secret soit ils ont 150 adresses mail différentes je sais pas comment ils font mais ils reviennent toujours 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 donc voilà si vous voulez vous inspirer en tout cas c'est des bons exemples donc ça s'appelle One Place je crois ils sont très forts pour revenir en permanence mais du coup d'un point de vue mental ils doivent se fermer défoncer en permanence toute la journée ça doit pas être très agréable mais c'est le phénix quoi ils reviennent en permanence donc je pense éviter quand même d'aller dans cet extrême là essayer d'utiliser des outils du marché où le bouton des inscriptions marche vraiment ça vous simplifiera quand même un petit peu la vie oui et puis en plus on se met quand même en danger quand on fait ça parce que les gens aiment de moins en moins la prospection donc là le One Place typiquement ce que je te disais Julien Obdaman c'est dans la marque t'as le droit de porter plainte auprès de la CNIL c'est gratuit c'est hyper simple en ligne il y en a de plus en plus qui le font donc si la CNIL commence à recevoir 1, 2, 3, 4 plaintes sur ce sujet forcément elle va être un peu embêtée et là il faut démontrer qu'on fait bien les choses ce qui était pas le cas et là ça va être un peu ça va faire mal mais ils sont très connus je viens de les retaper dans mon truc ils m'ont envoyé un mail le 17 janvier 19 janvier 26 janvier c'est abusé quoi tout le temps c'est ouf tu sais quoi faire tu sais quoi faire ouais alors un point qui va moins vous plaire parce que personne le fait mais normalement il faut le faire c'est informer des sources et oui le RGPD vous impose normalement si vous avez de la pros si vous avez créé des bases de données sans que la personne soit au courant qu'elle était au courant ni d'Av ni d'Adam de comment vous avez eu ces données vous devez normalement dans le mail donc à la fin enfin dans l'email que vous allez envoyer de prospection à la fin vous devez avoir une micro-mention qui informe sur les traitements et qui donne les sources donc typiquement nous ce qu'on fait par exemple c'est qu'on dit on traite vos données pour faire de la prospection commerciale pour plus d'informations allez cliquer ici ça s'amène sur notre politique de confidentialité où il y a toutes les informations qui vont bien mais à côté on dit on peut avoir vos informations de différentes sources parce qu'évidemment on ne va pas s'amuser à faire l'email enfin le footer qui va bien par mail par source mais en gros on va dire on peut les avoir par LinkedIn par des bases de données publiques via des webinaires voilà on explique à peu près les 4-5-6 sources comme ça c'est pareil ça permet déjà c'est obligé et en fait ça permet justement d'avoir moins d'emails un peu méchants qui peuvent tomber après en réponse de la part des personnes qui comprennent comment vous avez pu avoir les infos comment c'est bien possible que je sois là ouais et petit retour d'expérience honnêtement au tout début où je me chauffais à faire tout ce qui est cold emailing c'est à dire je récoltais des données un peu partout honnêtement moi je faisais le bourrin j'allais sur le site de la chambre de commerce sur le site de la chambre de commerce je crois qu'avant on pouvait encore scraper ça on faisait passer un petit robot qui récoltait toutes les adresses email des gens ça faisait une belle base de données de 10 000 personnes par exemple à Lyon on envoyait notre mail mais vu que souvent on faisait un mail en disant bonjour je m'appelle Julien je fais des sites internet est-ce que ça t'intéresse bon en fait c'est juste que c'est trop bourrin en gros ce qui fait que vous vous faites insulter c'est quand vous êtes trop violent dans votre démarche commerciale quand c'est pas fin quand il est nul en fait votre message et plus votre mail sera pourri plus il sera commercial et moins il apportera de l'information à forte valeur ajoutée plus vous vous ferez tacler c'est vrai que dans les bases de la prospection digitale pour qu'en plus elle soit compatible RGPD c'est d'avoir un message très qualitatif avec une cible très qualitatif si vous êtes sur une base de données qui date d'il y a 10 ans et qui n'a pas été mise à jour et que vous envoyez un message tout pourri dessus c'est là où vous ferez mes démonter comme jamais et ça nous est arrivé quand on faisait n'importe quoi et du coup en travaillant bien votre message c'est là où en général on ne se fait pas tacler on pourra revenir là-dedans après ça pourrait être intéressant je vais essayer de réexpliquer un peu tout ce qu'on fait nous d'un point de vue prospection digitale pour en inspirer certains s'ils le souhaitent et comme ça tu pourras me valider à chaque fois qu'on est bon ou là ça ne sent pas bon ça roule et alors pour les durées de conservation juste un dernier point un petit durée de conservation pour que vous preniez alors c'est en B2C ce que je viens de dire ce que je dis là c'est en B2B vu que de toute façon je peux collecter les données autant que je veux tant que je m'en m'a pas dit ok arrête de me prospecter notamment via l'opt-out je peux continuer à prospecter ad vitam aeternam par contre en B2C c'est pas pareil à B2C j'ai réussi à choper l'information donc via un webinaire via un formulaire de contact via de la publicité peu importe j'ai réussi à choper le prospect qui est qualifié maintenant à partir de là j'ai le droit de lui envoyer de la prospection commerciale pendant trois ans à compter du dernier contact sauf s'il s'est opposé bien sûr mais ce que je veux dire c'est que s'il ne vous a plus jamais contacté après trois ans vous devez normalement le retirer de votre base le mettre dans une base qui en fait il ne faut pas le supprimer automatiquement il faut le mettre dans une autre base qui va dire ok lui je vais prospecter pendant trois ans j'ai plus le droit c'est une base de personnes on n'a plus le droit de prospecter c'est très intéressant ça alors déjà il y a beaucoup de gens qui s'auto-sabotent vu qu'on avait entendu parler de un an deux ans trois ans je ne sais pas quoi donc il y en a beaucoup qui suppriment tous leurs contacts alors qu'on est en B2B donc pour tous ceux qui sont en B2B surtout ne supprimez pas vos contacts et déjà comme tu le dis en plus surtout il ne faut jamais les supprimer il faut les ranger dans la base des gens désabonnés parce qu'en les supprimant le risque c'est que vous retrouviez un fichier Excel en disant tu vois il est sympa ce fichier Excel avec tous mes contacts je vais les remettre dans ma base et en fait c'était les mêmes que vous aviez supprimés juste avant et du coup ils seront réabonnés et ça le fera pas et pour en rajouter une petite couche à ce niveau là c'est que les trois ans en fait c'est bien mais en fait trois ans c'est long quand même et souvent voilà si une personne n'a jamais ouvert un de vos mails en trois ans alors que vous en envoyez tous les mois c'est que en fait vous auriez même pu vous en rendre compte ça sert plus à rien de la mettre dans votre base de données pour plusieurs raisons soit un elle a changé de boulot soit deux en fait soit qu'elle n'est pas du tout intéressée par votre produit ou qu'elle vous a mis en spam et vous ne le saviez même pas donc ne pas hésiter à nettoyer vos bases régulièrement en retirant les gens qui ont des adresses mail qui n'existent plus enfin les désabonnants comme l'a dit Raphaël et en retirant aussi ceux qui n'ont jamais cliqué sur un de vos emails parce que là ça sert à rien d'insister au bout d'un moment ils n'ouvriront pas vos prochains emails non plus c'est très juste donc quelques petits éléments pour profiter alors il faut savoir aujourd'hui que le RGPD c'est devenu un élément vraiment un avantage concurrentiel c'est à dire que il y a énormément de structures notamment de start-up aujourd'hui qui misent là-dessus pourquoi ? parce que typiquement en fait c'est vraiment il y a un prisme qui a changé en France c'est à dire que quand moi j'ai commencé j'étais en M2 de droit des nouvelles technos c'était il y a 10 ans on me disait qu'est-ce que tu vas faire des données personnelles j'ai rien à cacher je vois pas le sujet je vois pas à quoi ça sert on voit bien que déjà les choses ont changé c'est à dire qu'aujourd'hui plus personne ne vous dirait ça tout le monde vous dirait ah oui les données personnelles c'est hyper important ça a quand même énormément changé et donc en fait aujourd'hui c'est devenu un argument de vente on le voit d'ailleurs il y a eu un sondage en IFOP en 2021 qui est assez parlant qui montre que des personnes si elles apprennent qu'un service n'est pas conformé RGPD elles vont quitter elles peuvent quitter ce prestataire ou ne pas l'utiliser et il y a vraiment un sujet par rapport au transfert de données notamment vers les Etats-Unis ou les Chines donc ça c'est quand même quelque chose de très important à savoir et ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de structures donc se lancent là-dessus et un dernier point à savoir enfin deux derniers points à savoir qui sont importants c'est que la CNIL fait des rapports d'activité pour expliquer ce qu'elle va faire pendant la nouvelle année et là pour 2022 dans son rapport d'activité elle a dit qu'elle allait clairement taper sur les questions de prospection commerciale donc elle a dit ça veut dire que les outils doivent faire attention et ça veut dire que les personnes qui prospectent doivent faire attention soyons propres exactement parce que ça va être son cheval de bataille cette année et voilà c'est déjà pas mal un petit point qui peut vous intéresser pareil pour ne pas perdre de lead bêtement c'est que et ça c'est une croyance aussi qui peut exister c'est la fameuse case à cocher dans les formulaires de contact alors si vous voyez un peu donc là c'était une page de l'équipe où vous voyez je vais m'inscrire à l'équipe je vais payer je vais bénéficier du service de l'équipe et pourtant on me demande de recevoir les newsletters de l'équipe et bien ça c'est une erreur de la part de l'équipe et c'est pas les seuls à faire ça puisque en fait tout à l'heure je vous ai dit même en B2C effectivement il y a un opt-in ça c'est vrai normalement c'est à dire que je dois avoir un consentement préalable pour prospecter même en B2C B2B en B2C la réalité c'est qu'il y a quand même des exceptions et c'est à dire que si j'ai bénéficié du service en amont on n'a pas besoin de me demander mon accord pour me prospecter là ça veut dire quoi concrètement là je m'inscris à l'équipe je bénéficie du service de l'équipe donc l'équipe n'a pas besoin de me demander mon accord pour me inscrire à sa newsletter ok donc ça veut dire qu'il pourrait enlever cette case à cocher envoyer de la prospection commerciale et après toujours permettre aux gens de se désabonner par contre mais donc concrètement ça veut dire que là les personnes perdent enfin l'équipe perd des leads puisqu'ils demandent aux gens de cocher et les gens évidemment ne cochent pas voilà donc ça c'est important alors ça c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure je vais revenir sur le 5 tout de suite c'est par rapport à la question que tu posais Julien sur justement les emails génériques tu disais ah bah si j'ai contact at je sais pas boulangerie tu vois où c'était en fait une adresse mail générique ce dont tu me parlais à l'époque c'est-à-dire que si et voilà et en fait les adresses mail génériques et ben c'est pas du RGPD il y a ça sort du RGPD il n'y a pas de RGPD c'est considéré comme B2C du coup c'est même considéré comme ni l'un ni l'autre parce qu'en fait c'est pas une donnée personnelle tout simplement parce qu'une donnée personnelle c'est ça donc en fait on peut en fait normalement tu as le droit de shooter comme un port en contact sur les sur les deux sur les contacts génériques et normalement on peut pas te dire supprime-moi supprime-moi de la base c'est une base c'est une adresse qui est générique et donc pour que tout le monde comprenne bien le RGPD ça s'applique aux données personnelles une donnée personnelle ça peut être une donnée personnelle au niveau professionnel ça peut être mon adresse mail professionnelle par exemple raphaël at dpo.com ok c'est mon adresse pro mais c'est bien une adresse perso parce que je me reconnais mais une adresse par exemple contact at dpo.com adresse générique ça représente personne vous avez le droit de shooter comme des bœufs bah du coup ouais mais bon voilà avec la CCI c'est ce que j'avais j'avais du contact arrobas machin du bidule mais j'ai beau y être allé comme un bœuf ça marche pas trop en général ça a pas trop marché vous pouvez y aller mais en général ça marche pas très bien et puis voilà et puis en plus la réalité c'est que ça ce que je vous dis c'est la réalité juridique malgré tout vous êtes pas à l'abri de beaucoup de gens qui vont me dire non vous supprimez de la base de contact j'en ai rien à faire que ce soit pas du RGPD allez à lui expliquer que non c'est pas une donnée personnelle clairement vous allez vous faire des amis c'est ça et à savoir que dans beaucoup d'adresses comme ça qu'on trouve sur des bases de données un peu pourries du type CCI et tout enfin anciennes on a souvent des spam traps à l'intérieur alors très rapidement les spam traps c'est-à-dire des emails qui ont été tellement bourrinés avec des spams que au bout d'un moment les serveurs détectent que si des gens envoient des emails à cette personne là par exemple contact.entreprise qui n'existe plus.com et bien si vous envoyez ces emails là c'est que vous êtes un spammeur vous avez piraté une base de données et du coup ils vous mettent tout de suite dans les spammers ils vous mettent en spam donc surtout évitez les spams traps les pièges les pièges à spam Oui t'as raison Julien parce qu'il y a une chose qui est importante de préciser c'est que les règles appliquées par les fournisseurs d'un service de messagerie typiquement Gmail Outlook et compagnie eux c'est pas une question de RGPD ou pas en fait c'est une question de 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 propre ou pas quoi ouais c'est ça de faire que le client qui utilise son service il a une expérience qui n'est pas trop dégueulasse c'est qu'ils ne se fassent pas trop shooter donc eux ils n'en ont rien à cirer que vous soyez parfaitement conforme à RGPD que vous fassiez ça dans les règles si vous leurs règles après pour vous mettre en spam ne sont pas des règles et au RGPD c'est plutôt des règles de volume qu'ils ont définies eux-mêmes exact et donc un dernier point qui peut être pas mal c'est que alors ça dépend aussi de la stratégie que vous avez en termes de marketing mais si vous utilisez beaucoup de marketing automation et que vous faites ça donc un peu comme des bourrins même par moment quand on fait de la puisque Julien a raison plus on fait de la de la demande du message quali moins il y a de risques qu'on vous embête néanmoins vous pouvez toujours tomber face à des gens qui sont mal lunés passer une mauvaise journée et ils veulent vous massacrer ils font vous menacer de tous les mots et donc ce qui est important c'est ce qu'on fait parce que nous étant spécialiste RGPD quand on fait de la prospection vous pouvez savoir à un moment on en prend plein la figure vous respectez rien c'est dégueulasse alors qu'on a tout à fait le droit de le faire donc nous ce qu'on fait c'est qu'on prépare des messages tout fait qui s'adaptent et qui permettent d'expliquer en trois paragraphes pourquoi on est conforme et pourquoi on fait bien les choses et en fait ça calme tout de suite la personne si on peut éviter d'utiliser ces messages là parce qu'on a bien fait le boulot c'est bien mais il existe des bonnes techniques effectivement exactement hop et donc les techniques donc on va venir sur les techniques alors c'est un peu en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure ça va être de toute façon relativement court cette partie c'est par rapport à tous les outils que vous utilisez en fait c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que dans l'absolu il n'y a aucune technique dès lors qu'elle est licite qui est non conforme c'est à dire que peu importe soit du drop contact soit du leadjet que ce soit du je ne sais pas même du casper peu importe ce qui est important c'est ce que je veux dire c'est que la méthode de travail que ce soit ici du marketing automation du linkedin du peu importe elle n'est pas par essence non conforme donc ça veut dire que toute technique peut être conforme au RGPD après la question c'est comme on le disait tout à l'heure est-ce que mon prestataire en amont il a eu les données de manière frauduleuse ou licite est-ce que l'outil que j'utilise il est conforme au RGPD ou pas est-ce que moi j'applique les règles qui vont bien ou pas et après c'est pour ça qu'il y a quelques éléments quelques techniques qui sont un peu plus dangereuses que d'autres on parlait du marketing automation on en parlait plusieurs fois parce qu'évidemment qu'on fait de la masse il y a un peu plus de risques de tomber sur des gens qui vont être un peu vénères et donc d'avoir des risques donc pas avoir peur de la technique mais plutôt faire attention à l'outil qu'on va utiliser et à nous la manière de faire c'est ça et en fait au volume que vous faites par exemple nous on fait du marketing automation chez Pilotein pour par exemple envoyer des emails à toutes les personnes qui ont téléchargé des livres blancs chez nous participer à nos webinars participer à des conférences participer à des gens qui nous connaissent déjà et à un moment on avait utilisé cet outil de marketing automation aussi en le remplissant de bases de données que nous ne connaissions pas que j'avais trouvé à la CCI à machin bidule donc comme Raphaël vous l'a dit vous pouvez entre partenaires vous filer les bases de données donc là ça peut être encore plus intéressant imaginons nous on fait des sites on a un partenaire qui fait du référencement naturel et bien on peut partager nos bases de données et comme ça moi je vais proposer mes prestations de sites mais honnêtement pour que ça marche il faut plutôt que je sois dans le conseil donc je vais plutôt leur donner 2-3 astuces pour optimiser leur site des choses comme ça je vais être vraiment dans du conseil dans du cadeau dans du livre blanc je vais essayer d'être utile en fait et pas de leur vendre quelque chose mais quoi qu'il en soit utiliser une base de données d'un partenaire donc effectivement l'important c'est la qualité de votre cible la qualité de votre message quelle que soit la technique boum donc là on va parler juste de ce qui existe un peu sur le marché pour se mettre en conformité alors vous avez en gros on va dire donc 3-3-3 types d'acteurs vous avez tout ce qui est logiciel métier d'EPO donc il y en a plein du Data Legal Drive du Dastra du Data A du Mail d'EPO il y en a plein 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 ils font tous la même chose globalement c'est pour pouvoir vous permettre de faire un registre en ligne c'est plutôt un outil métier c'est même pas plutôt c'est un outil métier c'est à dire que si vous ne connaissez rien vous ne pouvez pas l'utiliser de toute manière et vous ne pouvez pas vous mettre en conformité parce qu'eux ils sont responsables de rien donc c'est plutôt un outil nous on va plutôt être leur cible par exemple en tant que DPO ils vont nous donner cet outil qui nous permet dans le cadre de notre activité de faire les choses bien d'accord donc il y a ça donc ça veut dire que ça c'est quelque chose qui est utilisable seulement si vous avez un véritable expert en interne parce que si ce n'est pas le cas vous ne savez pas si vous faites les choses bien ou pas il y a les cabinets de DPO externalisés donc nous notamment c'est ça donc c'est des sortes de pur payeur on ne fait que ça on ne fait que du RGPD on est DPO externalisé et on met en formité les structures de A à Z et on les accompagne après au quotidien les DPO internes c'est à dire d'avoir un spécialiste RGPD au sein de la structure c'est en train de se perdre c'est en train de disparaître même au sein de grands groupes ça a plu de moins en moins pour donner un ordre d'idée nous on accompagne plus de 70 structures et en fait on y arrive très bien donc tu vois on n'a pas besoin et pourtant on a des grands groupes aussi et c'est des gens qui à la base avaient peut-être internalisé qui se sont dit pour être plus efficace on va commencer à souter c'est vrai qu'au début on pensait tous pareil on s'autocontraignait on pensait tous qu'il fallait internaliser quelqu'un qu'il ait la moitié de son temps dédié à ça et tout mais en fait non et en fait non c'est ça donc nous c'est juste ce que tu dis c'est qu'il y a même les grandes sociétés maintenant de se rendre compte de ce phénomène donc c'est moins en moins utilisé parce que ça coûte cher parce que la personne elle n'est pas forcément bien écoutée c'est plus simple quand c'est externalisé etc c'est plus simple et c'est pas cœur de métier c'est une fonction support pas cœur de métier comme on délègue par exemple la création de son site ou son référencement ou j'en sais rien la gestion de la paye c'est la même chose c'est logique son comptable donc un budget moyen pour une structure de 10 salariés en moyenne c'est 6 000 euros par an en moyenne ah oui il y a évidemment les cabinets avocats donc là moi je viens et les cabinets il y a un très haut niveau bien sûr de conformité mais c'est pareil de moins en moins utilisé pour tous les un peu les écueils je suis désolé s'il y a des avocats ici les écueils qu'il peut y avoir au sein des cabinets moi j'ai adoré être avocat c'est pas le sujet mais c'est vrai que les prix ne sont pas transparents les prix sont un peu excessifs il faut toujours payer en plus c'est pas très opérationnel donc il y a un peu ce défaut là c'est pour ça que maintenant les gens se donnent plutôt sur les cabinets de DPO externalisés oui Julien tu voulais dire non non oui ça coûte à rien et puis après il y a les plannings en général c'est vrai que les conformités ça peut être normalement compliqué et long en moyenne ça prend plusieurs mois après ça dépend des structures c'est vrai que nous notamment là on excelle c'est notamment sur ces questions de temps top je vois qu'il y a des questions qui s'entassent donc n'hésitez pas à en poser on fera juste le petit lot de questions juste après tout à fait tout à fait oh qui est DPO c'est qui ça ? et bien oui évidemment qui est DPO quelle surprise donc évidemment un petit peu de pub pour nous donc DPO on existe depuis on édite depuis un an on a donc on vient de cabinet d'avocat on a décidé donc de créer cette structure c'est comme je vous l'ai dit la réalité c'est que le RGPD c'est en cabinet assez compliqué assez lourd assez cher pas très opérationnel nous tout simplement on a voulu rendre le RGPD presque sympathique et agréable à faire donc voilà nous le principe c'est que c'est relativement simple on va très à l'essentiel on assure une conformité qui est globale nous donc il faut savoir qu'à chaque fois on est délégué à la protection des données du client toujours c'est à dire qu'on l'accompagne toujours de A à Z y compris sur la conformité mais aussi sur l'outil si les gens ont des outils et aussi par exemple on parlait tout à l'heure des prestataires techniques il faut les identifier est-ce qu'il y a un prestataire technique qui sont mes prestataires techniques comment je m'assure de mettre conformité etc c'est la chose qu'on fait au quotidien voilà avec nos clients et donc nous on a donc des structures évidemment on accompagne on accompagne Julien on accompagne donc le groupe L'Express et RATPD donc tu vois typiquement c'est des structures qui commencent à passer vers l'externalisation alors qu'avant c'était internalisé et du coup tu vois en termes de tarot pour une boîte de 1 à 15 personnes c'est le même prix que 1 heure d'un avocat même moins cher que 1 heure d'un avocat moins cher et pour le petit retour d'expérience donc j'ai fait intervenir aujourd'hui Raphaël puisque moi-même je ne suis pas sachant sur toute cette partie RGPD je pense que c'est une information très importante pour les prospects les clients de pilotines puisque nous à chaque fois des fois il y a des sujets en mode qu'est-ce que vous faites niveau RGPD on leur dit bah on vous met votre petite barre de cookies ou ainsi de suite donc du coup c'est un petit peu dépassant donc nous par exemple en tant qu'agence on doit souhaiter se faire accompagner par DPO par Raphaël et toute son équipe pour justement déjà être beaucoup plus crédible aux yeux de ces clients-là et d'avoir une vraie réponse parce que maintenant quand les clients nous challengent sur des sujets RGPD bah au moins on a notre fameux DPO externalisé qui peut intervenir et nous filer un coup de main pour l'argument commercial ou pour je ne sais quoi mais en tout cas pour rassurer la personne d'un point de vue conformité qui va permettre de faire un petit audit dans la boîte et j'avoue tu disais à un moment vous êtes je sais plus comme tu disais vous êtes sympa ou je ne sais plus quoi et c'est vrai que c'est bien fait vous avez toute une succession de phases pour le truc c'est pas genre un mode on bloque 4 mois on fait que ça et tout ça ça se fait quand même dans la douceur c'est pas mal donc c'est pas si contraignant que ça et du coup le fait d'avoir l'accompagnement on gagne énormément de temps et voilà donc je voulais te faire intervenir aujourd'hui afin de rassurer les gens aussi sur le fait que d'un point de vue prospection commercial le RGPD n'est pas si contraignant que ça il y a plein de choses à faire par contre il y a des petits garde-fous à mettre en place mais une fois qu'on a ces garde-fous et qu'on s'est assuré qu'on faisait du bon taf on peut y aller comme des porcs comme des bœufs on a dit plein de termes qui fonctionnaient bien mais comme on l'a vu aussi d'y aller comme ça c'est pas forcément la meilleure technique à chaque fois donc en tout cas un grand merci d'ailleurs si des gens sont intéressés pour taffer avec d'IPO je crois que Raphaël s'engageait à m'offrir une bouteille de champagne si je lui trouve un client il me l'a pas promis mais maintenant que je l'ai dit en public il est obligé donc si vous voulez passer par eux n'hésitez pas on est le 1er avril ah merde c'était le 1er avril zut alors je me suis fait avoir bien vu alors on a toute une salve de questions auxquelles Raphaël va se prêter au jeu alors la première question c'est Randy c'est ça ? ouais attend il y en a vu d'avant enfin Grégory parlait des hébergeurs qui fournissent parfois des outils serveurs pour voir les visiter tout ça on parlait de Google Analytics tout ça donc effectivement j'ai répondu à Grégory en mode effectivement il y a aussi des hébergeurs qui vous donnent des données mais honnêtement c'est pas les meilleurs du monde parce que ça prend en compte aussi les robots tout ça ils font pas un gros filtre mais ça donne une bonne première base pour ceux qui n'ont pas de gros enjeux marketing ensuite Randy dans le cadre d'une association sportive par exemple qu'en est-il des emails groupés ? est-ce que ça c'est RGPD les emails groupés ? alors la question que j'ai juste avant de répondre c'est qu'est-ce que c'est qu'un email groupé exactement ? qu'est-ce que vous voulez dire ? en fait tu sais quand tu mets tout le monde en copie tout le bordel ou par exemple nous aussi dans mon club de volets je sais que j'avais créé une adresse genre volets.nomdelaville.com et il y avait tout le monde dans ce groupe là et on s'envoyait tous des mails avec eux ben là il n'y a pas de problème parce qu'on est dans le cadre d'une association en fait toutes les personnes sont dans le cadre de l'association à partir du moment où on fait des informations liées à l'association il n'y a pas trop de problème en plus là ça n'a pas forcément de la prospection ça va plutôt être effectivement moi aussi je suis dans un club de foot on soie des mails sur ce que fait l'association ce qui s'est passé cette semaine les événements et compagnie et là de toute façon en fait c'est pas du démarchage on n'est pas dans cette situation là donc de toute façon les règles qu'on disait tout à l'heure ne s'appliquent pas nécessairement et en plus donc dans l'email groupé pas de problème à partir du moment où ces personnes ont vocation de toute façon à recevoir cet email donc là dessus il n'y a pas de sujet c'est vrai que c'est après la question c'est si c'est de la prospection via typiquement vous avez un email parce que ça j'ai déjà vu dans mon club vous avez la base de données du club et là vous en profitez pour aller faire de la prospection commerciale B2C sur les inscrits au club là non là c'est pas terrible c'était la petite astuce que j'allais te demander mince alors pas possible de contacter tous les joueurs de foot grâce aux emails groupés dommage ensuite quelle solution pour les freelances d'un point de vue d'IPO externalisé demande Grégory alors pour les freelances il y a en gros je pense c'est une histoire de budget quelle solution les freelances il y a peut-être le mieux parce que c'est vrai que freelance vous n'avez pas ça dépend déjà freelance en quoi en réalité ceci dit mais de manière générale effectivement les freelances c'est pas là où vous avez des besoins récurrents en termes de conformité RGPD vous avez plutôt besoin d'une sorte de one shot donc peut-être que pour le coup un DPO enfin plutôt une structure qui va vous faire du one shot pour le coup peut-être pas nous peut être utile parce que solution informatique je ne vous les recommande pas parce que comme je vous l'ai dit ça va vous prendre un temps fou pour même pas forcément être confort ok ça peut être un avocat juste pour répondre ah non sinon je sais qu'il y a un truc pas mal aussi ça peut être du captain contrat ou ce genre de truc mais un avocat oui il vous le fera normalement il vous fera la conformité pour vous il n'y a pas énormément de choses donc ça doit être relativement soit une petite prestat d'un expert soit un truc où vous débrouillez tout seul si on fait de la revente de leads demande Alexandre création d'un site avec un formulaire où on indique clairement qu'on travaille avec des entreprises partenaires et qu'on contacte des partenaires qui vont recontacter le client final est-ce que ça c'est RGPD ? quand on fait de la vente de leads la revente de leads alors dans les deux cas B2B et B2C ça peut être autorisé de faire de la revente de leads de la création et après de fournir les bases de données c'est tout à fait légal après la question donc en B2B comme on le disait tout à l'heure vous avez le droit de constituer la base vous avez le droit de la transférer de la louer de la vente peu importe à qui vous voulez de manière tout à fait libre il n'y a pas de question de est-ce que ma base elle est clean est-ce qu'elle n'est pas clean ou pas par contre en B2C c'est différent si tout à l'heure par exemple on mettrait l'exemple de l'Express il y avait deux choses il y avait une case à cocher c'était pour les gens qui s'inscrivent au sein pardon l'Express c'était l'équipe il y avait les gens qui s'inscrivent sur l'équipe et il y avait la case newsletter il y avait une autre case qui était envoyer mes informations à des partenaires et là c'est différent parce que là pour le coup vous êtes obligé d'avoir la case à cocher pour les partenaires même si c'est marqué dans leurs conditions en B2C ça ne marche pas en B2C tu es obligé pour le coup d'avoir l'opt-in pour envoyer la base l'information à un partenaire à partir du moment où vous constituez une base de données liée à de l'opt-in B2C parce que vous avez demandé l'accord pour envoyer les informations à des partenaires pareil c'est tout à fait légal vous avez le droit ok stop du coup on avait passé rapidement là tout à l'heure mais c'est vrai que je t'avais harcelé pour que tu puisses aider les participants au webinaire que ce soit en live ou en replay à auditer un petit peu leur par exemple leur site web qui est une des bases un peu de la partie RGPD qui est en lien avec le métier de pilotine puisque comme vous le savez peut-être Inch'Allah on fait des sites WordPress chez nous donc du coup je vous ai mis le lien dans le chat en passant par ce lien dpo.com rgpd-gratuitement et bien vous pouvez profiter d'un audit gratuit de l'optimisation RGPD du site on dit comme ça tout à fait en fait l'avantage du site c'est que ça permet comme on disait tout à l'heure il y a une partie immergée de l'iceberg une partie submergée et en fait la partie immergée c'est très simple c'est le site web et donc avec votre site web on peut savoir en 20 secondes si vous êtes en conformité ou pas et c'est comme ça notamment qu'on audite les prestataires techniques perfect et tu avais une petite bibliographie pour ceux qui veulent justement faire tout tout seul et qui ont un peu de temps tout à fait donc il y a le livre donc de Guillaume Degas-Pasano qui moi était un de mes intervenants en M2 qui a été directeur du service juridique de la CNIL et maintenant qui est magistrat et qui a un super un super livre et par contre les mini-lex du cabinet Ben Soussan ne sont pas recommandés parce que souvent c'est plutôt rédigé par les juniors donc voilà c'est peut-être un peu trop enfin c'est un peu plus complexe un peu plus difficile d'accès quoi pas nécessairement en fait mais c'est que ça va être peut-être un peu moins opérationnel un peu moins voilà et voilà ok ok bon en tout cas le premier est pas mal et ben du coup je pense qu'on est bien donc pour tous ceux qui veulent aller plus loin on a d'autres d'autres webinaires chez Piloutine je vous mets le lien si vous voulez on en a sur le référencement naturel et notamment le référencement local qu'on va faire quand dans 6 jours ça va parler de référencement et de Google Ads de création de sites WordPress de génération de leads via les réseaux sociaux de marketing automation de tout ce que vous voulez si vous voulez aller un petit peu plein sur les techniques digitales et puis sinon et ben j'ai plus qu'à remercier et bien Raphaël un grand merci Raphaël pour tout ton transfert ta transmission d'expertise et de connaissances sur le sujet du RGPD parce que même si ça existe là quand même depuis ça fait quoi ça fait 2 ans 3 ans qu'on en parle même plus non ? 4 ans 4 ans ça passe vite ça fait 4 ans ou au début tout le monde s'excitant oh là là au secours RGPD tout ça en fait tout le monde n'a pas encore fait le pas et aujourd'hui le RGPD moi je le vois moins comme une contrainte mais je le vois plutôt comme une belle opportunité d'aller monter sur des cibles un peu plus intéressantes de faire les choses correctement et au final ça rappelle toujours les bonnes pratiques en fait toutes ces choses là donc voilà encore un grand merci de nous avoir donné accès à tout ça afin qu'on puisse faire le boulot un peu plus correctement au quotidien et si vous avez la moindre question en lien avec les sujets du RGPD et ben Raphaël Bouchard que vous pouvez rajouter directement sur LinkedIn sera à votre disposition pour répondre à toutes vos questions je pense et puis même si c'était le poisson d'avril peut-être j'aurai une bouteille de champagne en papier excellente journée à tous et à la prochaine ciao 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 ciao